Musique Bonsoir mes chers abonnés, mes chers étudiants, les 3ème année de Collège BIOF, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Donc comme vous le savez déjà, après contamination, les micro-organismes, ils peuvent se multiplier dans notre organisme. Que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des champignons, que ce soit des protozoaires. Ils peuvent se multiplier dans notre organisme en provoquant une infection microbienne. Mais le corps humain, mes chers élèves, il possède un système de défense. Appelé le système immunitaire. El-Jihaz, el-Mana-Hadi. Donc quel est le rôle du système immunitaire ? Ce système immunitaire, ce système de défense, il permet de lutter efficacement contre ces infections. Contre ces attaques bactériennes, contre ces attaques virales. Donc c'est ça l'utilité de notre système immunitaire. Ça nous pousse de poser la question suivante, mes chers élèves. Quels sont les mécanismes de défense mis en jeu lors d'une infection bactérienne ? Ou bien lors d'une infection microbienne ? Pour en généraliser. Donc ce que vous devez savoir, on a des mécanismes. Parmi ces mécanismes, on va parler de l'immunité naturelle. On va la détailler dans les prochaines capsules, incha'Allah. Qu'est-ce que c'est l'immunité naturelle ? Je vais vous donner tout de suite une petite définition, bref, concernant l'immunité naturelle. Sans oublier aussi qu'il y a, comme vous voyez, il y a l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. Je viens de dire, on a l'immunité naturelle et on a aussi l'immunité spécifique. Retenez bien ces mots-là. Quelle est la différence entre immunité naturelle et immunité spécifique ? Dans cette capsule, je vais vous expliquer seulement qu'est-ce que c'est l'immunité naturelle. Mes chers élèves, l'immunité naturelle, ou bien je peux le nommer l'immunité innée, c'est la première, retenez, c'est la première ligne de défense. C'est la première ligne de défense face à une infection. Lorsqu'une bactérie ou bien un virus, il entre, on a des barrières. Notre corps, notre organisme dispose de certaines barrières. C'est ce que je vais nommer l'immunité naturelle. Cette immunité naturelle, il y a l'intervention de plusieurs mécanismes, telles que les barrières anatomiques, qu'on va expliquer dans les prochaines capsules, les hauages qui ont offre à l'éhagisme, les différends des mécanismes. On a les barrières anatomiques, on a aussi la réaction inflammatoire, l'istigable il-théhabie, et aussi on a des cellules immunitaires. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, immunité naturelle, c'est l'immunité innée, tabi'ia, fitria, tout le domaine. C'est la première ligne de défense face à une infection. C'est la première ligne de défense face à une infection. Et plusieurs types de mécanismes interviennent dans cette réponse, comme les barrières que je vais expliquer, les barrières anatomiques, comme la réponse inflammatoire, ou bien l'inflammation, et aussi des cellules immunitaires. Donc, ma capsule de chasse à faim, j'espère que le mot clair, le mot immunité naturelle est bien expliqué. A la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Au revoir.